ça a commencé dans les années 2000 à des avant-tour de 2004 2005 on était resté au chalet un soir puis ça s'est mis à faire t'as dû déjà écouter certainement la vidéo de Ron Marhead je pense en Californie oui les sons c'était identique à ça identique mon père c'est comme un peu un bébé qui pleure qui crie qui n'est pas content mais c'est vraiment comme un primate identique à un primate on s'entend qu'on est dans le nord du lac Saint-Jean nous autres un singe c'est impossible c'est quand même Carole Joude Saint-Félicien c'est impossible un singe qui s'est dévalé du doux c'est impossible puis cette année-là en 2004-2005 je me rappelle bien pendant la chasse on avait vu des traces sur le bord du lac ok ça avait environ 14 pouces de long c'était clairement plus grand qu'un humain puis on voyait vraiment que c'était pas fait avec une mettons une sandale en bois ou en plastique il y avait vraiment des nervures du pied tu voyais vraiment l'empreinte vraiment comme du monde cette shot-là on l'a pas le premièrement on avait pas trippé on commençait à faire se parler de ça un peu ici il y avait eu aussi je pense le gars sur les monts-volins qui avait eu une trace ça se parlait pas bien bien mais ça commençait à ne pas se parler ici puis cette shot-là on avait pas trippé mais ça a été récurrent pendant plusieurs années jusqu'à environ je te dirais 2010-2012 on entendait des sons tout le temps dans le bois puis j'ai tout le temps été dans le bois avec mes parents puis tout les animaux que je chasse premièrement je chasse lourd je chasse l'oréal le chevreuil je chasse le coyote aussi le loup j'ai pas mal tout entendu ce qu'il y avait à entendre dans le bois ça a commencé de même puis ça s'est testompté un petit peu je te dirais vers 2012 comme je t'ai dit il n'y avait plus de son il y avait une petite pause puis ça a recommencé il y a 2-3 ans je dirais 2018-2017 l'année passée encore quand je t'allais apporter mes os je traîne tout le temps avec moi pareil il y a une carabine au cas où avec les os des fois si je serais prêt en tout de même puis des petits on ne sait jamais comment ça peut réagir puis ça t'es mis à grogner mais tu sais je te dirais grogner pas grogner comme un loup ni grogner comme un ours vraiment un grognement spécial puis ce shot-là c'était tellement proche je te confirme que je n'ai pas tripé pantoute j'ai rembarqué dans mon pick-up puis je suis call sur mon camp c'était vraiment spécial puis à Sacré-Cœur on aurait eu je ferais essayer de t'avoir la photo parce que j'ai un de mes chums qui a un chalet à Sacré-Cœur un petit peu dans le fond entre Tadussac puis Tagnin on aurait on aurait probablement une photo d'un Bigfoot parce que ça ne peut pas être un ours un ours brun ni un grizzly dans le fond parce que le poil est vraiment brun c'est vraiment maintenant c'est vraiment je suis vraiment sans mots sur cette photo-là je ne sais pas partout c'est quoi on est capable d'essayer de le retrouver dans son ordinateur parce que ça ne peut pas être un orignal c'est de bout c'est vraiment important c'est un orignal c'est six quatre pattes ça ne concorde pas avec un orignal un grizzly c'est impossible aussi on ne l'a pas ici puis on voit vraiment c'est la déformation c'est la formation du dos puis du fessier qui redescend avec les jambes donc j'essaierais de t'avoir ça mais il y a des ours noirs qui a une variation brune mais je pense que c'est plus dans l'ouest ça peut arriver des fois que l'ours noir il y a une teinte brune ou beige brun ou beige parce que à la chasse à l'ours on avait déjà fait tomber sur un ours parce qu'il était noir du cul puis il y avait plus dans le devant il était plus brun puis il y avait limite une tour visée blanc en tour de la gorge c'était vraiment spécial comme fourreux qu'il y avait ça n'a pas rapport mais j'ai aussi vu qu'il y avait des chevreuils qui pouvaient être albinos ou genre un moitié albinos as-tu déjà vu ça? oui ça j'ai déjà vu ça justement cette année j'en ai vu un dans la blébière je ne sais pas si on va l'avoir cette année si il y en a un qui le tue ou pas mais je l'ai vu l'année passée il m'a sorti en avant du pick-up c'est vraiment particulier ok la photo de ton ami est-ce qu'il a vu la créature quand il a pris la photo il l'a vu après avoir pris la photo il l'a vu après parce qu'il l'a pris sur sa caméra de chasse dans le fond ah ok 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 moi en tout cas je me trouve chanceux qu'on aille pogner ça sur la caméra ouais en tout cas si jamais vous êtes capable de la trouver la photo c'est sûr que j'aimerais voir ça ça serait intéressant ah ouais c'est un truc c'est ça on fouille on a demandé à son frère s'il l'aurait pas sur son ordinateur parce qu'il l'avait downloadé avec la carte SD puis on essaie de fouiller ça date d'un petit bout ça date de 2008-2009 fait qu'on fouille mais si on la retrouve je t'envoie ça c'est sûr c'est assez curieux ça rend le monde curieux j'essaie de me rappeler c'est ça les traces que vous avez trouvées ça tu disais c'était 14 pouces est-ce qu'il y en avait plusieurs tu te rappelles combien de traces il y avait sur le bord du lac il y avait au moins une dizaine de traces avant qu'il remonte après ça on les a perdues parce qu'il a tombé dans le foin puis dans la mousse mais il y avait au moins une dizaine de traces consécutives il y avait tout 14 pouces ça jouait tout dans 14 pouces je te dirais t'avais un quart de pouce de plus ou moins tout dépendant comment ça déforme de chaque bord c'est sûr que c'est la base sur le bord du lac ça peut toujours jouer un peu mais c'était vraiment un emprunte de pied j'ai entendu parler un peu de la théorie des traces d'ours puis honnêtement je n'y crois pas trop la théorie des traces d'ours parce que c'est vraiment différent surtout si t'es un chasseur puis t'es habitué c'est ça les ours c'est que ce qui arrive c'est que la patte d'en avant puis la patte d'en arrière ils vont piler à peu près au même endroit puis ça peut créer comme une double trace mais t'es absolument t'es capable de le voir parce que tu vois les orteils de l'autre trace dedans puis disons quelqu'un qui connait un peu ça il est capable de voir la différence pareil tu es en partant assis la patte d'en arrière pile dans la patte d'en avant t'es censé avoir une place dans la trace parce que c'est plus profond à cause de la grève d'en avant surtout dans la vase ça paraît full pin par rapport au son si ça peut être intéressant en fait j'aurais pas une théorie mais ça me posait plusieurs questions dans le fond dans ma tête parce que cette shot là ok on entendait vraiment comme des des cris de primate comme un bébé qui pleure style puis ça se déplaçait hyper rapidement mais comme en triangle ok comme en triangle ça se déplaçait en avant nous autres comme un triangle ça menait genre 2-3 jours d'après c'était suffit de rentrer en arrière de nous autres mais c'était pas des oiseaux mais je sais pas si ça peut être genre une technique d'intimidation d'agression limite ou genre comme un plan de chasse parce qu'on dirait qu'ils ont comme moi en tout cas ma théorie c'est qu'ils ont comme étudié ça ben pas étudié ça mais appris ça en voyant les loups aller parce qu'un loup comment ça interagit il va en avoir en avant de toi parce que fait vécu je me suis bien pas entouré par une meute de loups pendant la chasse ok puis comment ils ont agi il y a 2-3 l'alpha avec certains loups ils ont sorti en avant de moi puis il y en avait un arrié puis d'un côté qui répondait puis qui se rapprochait tout le temps puis j'ai l'impression qu'ils ont comme appris ça on dirait qu'ils utilisent la même technique que les loups genre d'entourer ce qu'ils veulent ce qu'ils regardent ou ce qui les rend curieux pour après ça s'approcher en tout cas c'est bien spécial mais justement tu dis que ça ressemble à Ron Morehead ok mais dans Ron Morehead on entend comme du comment on appelle ça comme le samouraï talk c'est comme si on entendait des paroles d'une autre langue ouais fait qu'avez-vous entendu ça aussi ou c'était juste comme un son de bébé ouais on a déjà entendu ça ok on a déjà entendu ça aussi comme un genre de langage préhistorique elle sait que mon père Margot il est là tabarnac je suis en train de virer fou on dirait qu'il y a une femme qui parle il y a un heure du matin on est dans le plein milieu du bois il est là je suis en train de virer fou on n'avait pas pris de boisson on ne sait rien on était très ça le lendemain matin ça allait se lever à 3h du matin il est là je suis en train de virer fou il y a une femme puis un gars qui parle dans le plein milieu du bois c'est ça on voyait clairement que c'était pas notre langue c'était un genre de langage préhistorique c'était bien spécial ça m'a marqué honnêtement ça m'a marqué t'étais avec ton père quand vous avez entendu ça oui ok as-tu comme d'autres amis ou d'autres personnes qui venaient chasser avec toi qui ont eu des choses qui est arrivées il y a mon père il y a ma mère il y a ma soeur aussi mais ma soeur elle ne veut pas y croire en tout cas c'est son hypothèse à elle elle dit que c'est c'est des oiseaux mais c'est libre à elle mais moi je suis certain que c'est pas ça puis c'est pas mal ça c'est notre famille dans le fond ok avez-vous entendu aussi qu'est-ce qu'ils appellent les wood knock oui oui ça souvent c'est très souvent ça parce que le printemps souvent quand je me mets à boucher le son du nage après les arbres quand je m'en vais déprayer maîtrise pour les orignos souvent à l'automne quand je chasse à l'orignal je suis habitué d'entendre des coups de panache après les arbres c'est souvent quand je vais cogner après un arbre avec ma palette pour imiter un orignal qui donne un coup après l'art puis il me répond mais en plein printemps c'est impossible parce qu'il n'y a plus de bois ok il n'y a plus de bois fait que on est jusqu'à plein printemps 2005-2006 j'étais en train de débrayer mes trilles fait que j'étais avec ma hache puis je coupe des petits arbres puis tout le son de une hache après un arbre un moment donné j'entends quand je prends un bré puis j'entends gagner après un arbre trois fois de suite bang bang puis ça allait arrêter fait que le soir quand je suis arrivé au chalet j'ai contesté à mon père j'ai dit Chris j'ai entendu gagner après l'arbre mais j'ai dit Chris j'ai dit c'est pas un pic de bois j'ai dit c'est à peine trop fort qu'on est un pic de bois puis j'ai dit c'est pas non plus un orignal ils n'ont pas de panache la fin de l'année fait que le soir il faut s'amuser on cogne un bout de bois un bout de deux par quatre on cogne après un arbre deux trois bons coups ça refait la même affaire encore ça nous a répondu il y avait-tu du monde qui restait autour vous étiez dans le bois il n'y avait personne alentour le voisin le plus proche il est genre à peut-être ben 10 kilomètres ok ok c'est ça c'est ça vous n'avez pas entendu dans la journée d'autres mondes arriver en quatre roues ou quoi que ce soit non c'est ça ok il y en a qui font des cales pour les attirer mais aussi il faut que tu fasses attention il y en a qui disent ça peut juste marcher une fois puis tu peux juste les tromper une fois j'en ai déjà pratiqué des sons des années comme je te disais 2005-2006 on a pratiqué des sons on avait eu à plusieurs shots on a eu des réponses des cris en retour des knox dans les arbres puis on le faisait à un intervalle de deux semaines parce que des fois comme mettons on s'est basé un peu sur l'orignal pour interpréter comment la question mettons comment on peut le tromper parce que mettons on s'est dit si on mettons un orignal il nous sent c'est fait pour deux semaines on vient de scraper notre semaine de chasse il nous a senti il faut falloir prendre une autre façon pour aller le chercher parce qu'on a brûlé le spot dans le fond avec les oreilles ils sont capables de localiser tout ce qui vient l'appel je me suis dit si un orignal est capable d'interpréter tout ce qui vient le son en mettant à telle distance c'est à la fin puis c'est pas un orignal puis il nous sent puis on est scrappé pour deux semaines je me suis basé un peu là-dessus pour faire mes appels de Bigfoot ça fait que je les fais aux deux semaines pour être sûr bien en tout cas je pense bien être sûr mais tu sais c'est une interprétation pour être capable de ne pas trop y faire peur puis tu sais capable de le faire rapprocher ou avoir la chance d'avoir encore des sons si tu me suis il y a une façon précise je me suis rendu compte avec l'appel il y avait vraiment une façon précise pour qu'il nous réponde en faisant des knox sur les bois et je me suis dit c'était soit deux coups trois coups deux coups ou trois coups francs ok vraiment là trois coups francs de suite avec un deux par quatre bang 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 y'a-t-il déjà eu en même temps que les coups sur les bois des vocalisations tu sais genre t'as entendu bang 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 plus un cri ou quelque chose comme ça non quand on entendait des coups on pouvait entendre des cris mais mettons là plus tard après ou avant puis après ça des coups ou des fois on entendait juste des coups mais c'était pas des coups avec des cris là puis avez-vous déjà entendu des whoops qu'est-ce qu'ils appellent des whoops oui oui ça oui ah oui ok avez-vous déjà entendu aussi des sifflements ça oui mais moins souvent plus souvent des coups dans les bois puis des genres de cris comme dans Ron Morhead ok les sifflements on a entendu quelques-uns mais c'est plutôt rare ok j'ai parlé de ça avec un biologiste et un tien me démentir tout ce que j'y ai compté puis j'ai dit écoute j'ai dit je suis allé au zoo j'ai passé des journées au zoo par après à essayer d'entendre d'un animal sur le même son puis jamais ça a fait le même son même l'orignage je suis habitué de l'entendre ça fait des fois même comme un mouton puis ça semblait même pas ça j'ai entendu des lingues toutes puis c'est vraiment particulier ces sons-là ils ont une vocalise ça n'a pas de crise de bon sens ils font des sons qu'aucun animal n'est capable de reproduire ouais c'est ça même des pékins des pékins il paraît ça fait des cris assez horrifiques mais non c'est ça si tu dis que ça ressemblait plus comme à une voix humaine à une espèce de pseudo-langage ça peut être juste un humain ou le Sasquatch à part de ça il n'y a pas un animal qui va faire ça j'ai essayé de démentir tout ce que j'ai entendu au début je ne voulais pas trop y croire puis j'essayais de démentir puis je me suis dit limite parce qu'on a déjà entendu aussi genre comme un cri c'est une fille qui crie au meurtre la même chose quand j'y pensais par après ça te prend des esprits de poumons pour faire ça pour le tenir mettons 30 secondes de long ça te prend des méchants poumons pour tenir ça de long un cri de meurtre de même puis en plus de ça ces années-là ça a été spécial parce que normalement à chaque année ces années-là on ne voyait quasiment rien quasiment rien comme animal on voyait quelques orignages sur nos caméras de surveillance mais pas plus même à l'ours ça a été plutôt tranquille je n'ai même pas tué ces années-là puis d'habitude à l'ours aussitôt que je passe au printemps ça y va ça y va tout le pire puis ces années-là ça a été tellement tranquille on aurait dit que ça est mort dans le bois le soir on entendait des oiseaux puis là c'était silence total puis avez-vous trouvé comme des carcasses bizarres un peu ou des noms on a déjà trouvé une carcasse d'ours une carcasse d'ours assez grosse à part de ça je te dirais que pour qu'un animal s'en prenne à ça même une meute de loup ça ne fait pas un nôtre environ 400 livres pour qu'ils réussissent à mettre un autre repère ça prenait quelque chose qui avait du chien pas mal d'habitude aussi la carcasse va se faire manger par des charognards tout ça ça fait que souvent ça ne reste pas longtemps oui ce qui est intéressant dans cette carcasse c'est que comme tu dis d'habitude les charognards les corneilles tout ça ils commencent à y aller un peu puis cette carcasse elle n'avait rien de touché ça faisait plusieurs semaines qu'elle était là d'après moi pour au moins plusieurs jours ou même limite deux semaines environ puis tu voyais qu'elle a commencé à décomposer mais aucune tresse de rien qui touchait la carcasse elle a même le poêle elle a encore tout c'était vraiment spécial juste pour revenir aux traces que vous avez trouvées sur le bord du lac il y avait vraiment cinq orteils ça ressemblait comme des traces du même en plus gros oui en plein sens la seule chose que je n'ai pas réussi à avoir c'est du plomb on était dans le bois on était là pendant une semaine de temps puis c'était notre semaine de chasse qu'on prenait en congé puis écoute on n'avait pas de place on ne passait même pas à traîner ça dans le bois du plomb mais avez-vous pris des photos des traces non on n'avait pas d'appareil photo ah ouais ok c'est bon on avait encore des flux de téléphone c'était en gros tu me dis que c'était en 2004 2005 ouais puis ça le lac où vous avez trouvé les traces c'est le même endroit où vous avez entendu les bruits étranges ouais puis les bruits écoute on les a entendu dans un rayon d'au moins 6 kilomètres à différentes places on a eu plusieurs sons plusieurs vocalises qui nous étaient parus puis à certains endroits on a même eu l'impression de se faire observer tu sais c'est un feeling d'habitude que je n'ai pas dans le bois tu sais j'avais vraiment l'impression qu'on se faisait observer c'était bizarre puis il y avait-tu un temps de l'année où les sons se produisaient plus souvent ouais souvent c'était le printemps puis l'été le printemps puis l'été l'automne on aurait dit qu'il faut chasser parce qu'on aurait moi c'est comme mon impression vu qu'il vit dans le bois littéralement tout le temps il a comme appris à tout le temps approcher les animaux pour chasser mais on dirait qu'il suit parce qu'à l'automne les animaux ils vocalisent beaucoup fait qu'on dirait que l'automne il vocalise moins pour ne pas se faire repérer par les animaux pour ne pas créer un doute puis pour ne pas se créer une présence qui va faire que les animaux ils vont se taire ouais ou peut-être pour éviter les chasseurs aussi on ne sait pas puis à part de ça c'est ça dans le coin il n'y a pas eu d'autres histoires d'autres personnes qui ont entendu des affaires non d'après moi il y en a d'autres qui l'ont entendu mais qui ne parlent pas je ne suis pas précieux qu'il y en a qui l'ont entendu puis qu'ils ne veulent juste pas parler parce qu'en 2007-2008 le monsieur qui avait un chalet pas loin de nous autres le plus proche il a vendu son chalet tout de suite après que les apparitions qui sont ça aient apparu puis d'après moi je suis sûr qu'ils entendent des affaires ou du voir des affaires puis que la Chine il a pogné puis il a vendu son chalet puis le monsieur avec qui mon chum il a acheté son chalet à Sacré-Cœur quand il a acheté son chalet ils ont passé chez une motel à signer papier puis tout le monsieur il a sauré en main puis il a dit bonne chance vous allez avoir des affaires que vous ne verrez jamais ailleurs que ça après on a allumé notre fille quand il nous a dit ça quand il a dit ça chez une motel et que mon chum me contait ça parce qu'on était en train de travailler à son chalet puis qu'on a vu des affaires de la même puis on a dit des affaires de la même on a compris pourquoi il nous avait dit ça je ne sais pas si tu as vu aussi la vidéo avec les branches avec des nœuds c'est assez bizarre des branches tracées de même ça j'ai déjà trouvé on a déjà ouvert de tomber là-dessus sur une montagne dans notre coin de chasse ah ouais ok ouais vraiment là j'ai allumé quand tu as parlé de branches tracées parce que je voulais justement t'en parler ah ouais je m'ai fait allumer là-dessus on a déjà trouvé des branches tracées de même en plein milieu du bois je ne vois pas comment ça aurait pu pousser de même c'était pas comme quelqu'un qui avait fait ça pour se faire un abri ou quelque chose de toute façon si tu ne trouves pas de traces de haches ou de avec des cordes ou des trucs comme ça ou du feu non ben c'est ça ça c'est encore dans le même secteur général ouais j'ai déjà trouvé là aussi dans un genre de soin ok des bois du boulot qui avait été prenné là ok c'est une soin pour ce qui est du conifère il y avait des boulots qui avaient été traînés là puis ça faisait comme un genre de mini-tipi qui était monté là à plein milieu entre les arbres puis la montagne la montagne le boulot le plus proche était à genre 1.5 kilomètres ok il n'y avait pas de boulot dans le coin pas à tout ok puis quand tu dis mini-tipi ça serait à peu près quelle hauteur environ 6 pieds ok c'est en passant du temps dans le bois qu'on finit par les trouver parce que sinon la chance qu'on les trouve en passant un peu de temps dans le bois c'est pratiquement nul ouais c'est un 6.49 un peu tombé là-dessus ouais exactement puis toi c'est ça vu que je ne sais pas combien de fois par année tu vas dans le bois mais là vu que tu vas à chasse tout ça tu sais bien tu augmentes tes chances ben c'est ça je passe mon temps dans le bois mon étau complet mon automne il n'y a rien que l'hiver que je ne passe pas dans le bois exactement tu augmentes tes chances puis ça te fait connaître c'est parce que tu deviens quelqu'un qui est plus habitué à reconnaître les signes normaux dans le bois les animaux tout ça ben c'est ça ouais si tu veux on peut se rappeler dans l'été savoir si tu veux entendre d'autres affaires ou d'autres signes je vais enquêter là-dessus ouais ouais parfait c'est ça on gardera contact puis c'est ça tu me suis au courant s'il y a quelque chose pas de problème ok super ça me fait plaisir ok bonne soirée salut 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 salut